Il s'agit ici de construire un organigramme en utilisant les outils de dessin du tableau interactif. En classe, on utilisera le rideau pour dévoiler progressivement les éléments du schéma. On lance Active Inspire. On commence par fermer le tableau de bord. Puis, dans les onglets de documents, on sélectionne Ajuster à la largeur. On va écrire le titre de l'organigramme. Dans la barre d'outils, on choisit l'outil texte. On tape le titre dans les attributs par défaut de la zone de texte, baccalauréat général, les modalités de la délibération. On sélectionne tout le texte et on modifie les attributs. Donc, Police Arial, Taille 18, Couleur noire. On centre le titre dans la zone de texte et on positionne le titre en haut de page. On va maintenant créer les formes. Dans la palette d'outils, on clique sur Formes. On choisit un rectangle droit avec comme couleur de remplissage un bleu et comme couleur de bord un bleu également. On trace le premier rectangle à la dimension souhaitée. On prend l'outil sélectionné. On fait un clic droit sur le rectangle. Dans le menu contextuel, on choisit Copier. On fait à nouveau un clic droit. Dans le menu contextuel, on choisit Coller. On peut, bien évidemment, utiliser les raccourcis clavier CTRL-C et CTRL-V. Ce rectangle est redimensionné. Lorsque sa dimension convient, on le copie. Et on le colle. On répète l'opération. On colle à nouveau. On colle une troisième fois. On va maintenant tracer les ellipses. On prend l'outil Formes. On choisit la forme appropriée. Avec une couleur de remplissage jaune et une couleur de bord jaune. On trace l'ellipse. On prend l'outil sélectionné. On clique droit sur l'ellipse. On la copie. On la colle. On positionne les formes dans la page. Il s'agit maintenant de créer les lignes qui vont relier les composantes de l'organigramme. En utilisant les outils appropriés. Dans la liste des formes, on choisit lignes horizontales, de couleur noire et d'épaisseur de traits de 4. On trace les trois lignes horizontales. Dans la liste des formes, on choisit lignes verticales. Les attributs précédents sont conservés. On trace les lignes sans crainte de déborder sur les formes. On procédera aux ajustements nécessaires après les tracés de toutes les lignes. Pour arranger l'organigramme, on prend l'outil sélectionné. On procède aux ajustements qui conviennent. Il faut que les lignes passent en dessous des formes. On sélectionne la ligne. Dans la barre de menu contextuel, on sélectionne le menu d'édition d'objets. On choisit Organiser, puis à la couche inférieure. On sélectionne la ligne. On choisit Organiser à la couche inférieure. On peut sélectionner plusieurs lignes en prenant soin de ne pas sélectionner un rectangle ou une ellipse. Une sélection multiple s'effectue par clic successif avec la touche contrôle enfoncé. Il reste maintenant à écrire les textes de cet organigramme. On va modifier les attributs par défaut des zones de texte, de façon à pouvoir écrire à partir de maintenant tous les textes en Arial et en Taille 14. On tape le premier texte, épreuve du premier groupe. On modifie sa couleur. On centre le texte dans la zone de texte. On peut être obligé de déplacer la palette pour redimensionner la zone de texte et la repositionner. On répète la même opération pour les épreuves du deuxième groupe. On complète les textes des rectangles, tous écrits en blanc. On tape le texte de la première ellipse. On modifie sa couleur en choisissant noir. On crée ensuite tous les textes écrits en noir. On sauvegarde le fichier dans son espace de travail en choisissant dans la barre de menu la commande Fichier enregistré sous. Pour qu'en classe, le rideau masque l'organigramme à l'ouverture de la page, il faut en modifier les propriétés. On sélectionne la page. On affiche le navigateur. On sélectionne le navigateur de propriétés. On déploie le menu Outils. Dans le menu déroulant Outils de page, on sélectionne Rideau. En classe, on dévoilera progressivement les éléments de l'organigramme. Puis, on fermera le rideau. On sauvegarde le fichier. A l'ouverture du fichier, le rideau sera actif et masquera la totalité de l'organigramme.